Bonjour à tous, salut, on va commencer le commentaire des commentaires, alors comme vous avez vu le premier commentaire des commentaires, vous connaissez le principe, on va pas revenir là dessus, avant de commencer, petite précision, nous avons lancé un compte Snapchat, et je pense qu'il est très important pour vous, de vous inscrire à ce compte Snapchat, l'Hollywood Off, on le met juste là, voilà, je me rappelle que vous pouvez prendre en photo, et ça vous inscrit direct. Alors, pourquoi vous devez nous suivre sur Snapchat ? Très bonne question, à laquelle tu as une réponse Hugo ? Certainement Manu, et bien Snapchat est un outil révolutionnaire dans lequel vous allez pouvoir voir, Chupa, Manu, et moi-même, faire des petites bêtises, des petits calembours, des gens de l'équipe aussi. Les gens de l'équipe, tout à fait, voilà, on va faire quelques petites blagounettes, et on va bientôt faire une FAQ, parce qu'on adore le Q. Voilà, une petite FAQ l'Hollywood. Quelque chose pendant ce commentaire des commentaires aussi, une petite règle que j'ai décidé d'installer, à chaque fois que l'un d'entre nous fera une blague de cul, il se prendra une petite giflette. D'accord. Voilà, c'est une contrainte qu'on a décidé de se mettre. D'accord. Donc, petite giflette pour Chupa ? Non, pas là, il n'était pas au courant. Ok, ça aurait été abusé. Écoutez, c'est très bien ça, donc voilà. Suivez-nous sur Snapchat, franchement, on commence à mettre plein de trucs, ça va être très cool. Voilà, on a aussi notre petit compte Instagram, si vous voulez nous suivre, voilà, l'Hollywood Off, je dis ça, je dis ça. L'Hollywood Off, c'est toujours l'Hollywood Off, sauf ce Grindr, c'est l'Hollywood tout court. Voilà. Ok, on est bordé en blague de cul, petite caressette. Ok, on va commencer par Batman vs Superman, parce que la dernière fois, dans le dernier commentaire des commentaires, où tu n'étais pas Chupa, parce que tu étais en vacances. Oui, tu étais en vacances, car tu es riche. Je me suis fait insulter par beaucoup de gens. Et en même temps, est-ce que ce n'était pas normal que tu te fasses insulter ? Si, voilà, c'était normal que tu te fasses insulter. Parce que tu n'étais pas avec nous pendant ce moment de communion avec nos abonnés, et tu n'étais pas là. C'est vrai. Tu pleures intérieurement, toi aussi. Bien sûr. Alors, sachez qu'on a déliké toutes nos vidéos, pour ne pas reprendre les mêmes commentaires que la dernière fois. Vous likez nos vidéos, vous likez vos propres vidéos. Ah ouais, on like nos vidéos, on les aime bien nos vidéos. Vous aussi, vous likez nos vidéos, on pouvait pas chier. Vous aussi, vous likez vos posts sur Facebook, on le sait très bien, ça va aussi. On est parti les gars, ça commence, ça commence. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça risque de revenir très souvent dans la vidéo. Bien sûr, ça vient d'une vidéo blague qu'on a fait sur l'interview de Karim Benzema sur notre page Facebook. Exactement, allez la voir. Allez la voir, si vous ne comprenez pas pourquoi on dit bien sûr, tout le temps. On fera même être un compteur de bien sûr. Ouais, oh putain, compteur de bien sûr, c'est parti. Ok, donc on va commencer avec Batman vs Superman, parce que la dernière fois, on s'est arrêté à contrat de soirée. Une vidéo exceptionnelle, voilà. Clame au chocolat, un sketch parfait à la hauteur de cette chaîne. Les acteurs sont géniaux comme d'habitude et on le sait s'embarquer dans ce dialogue magnifiquement bien écrit. Merci beaucoup, continuez, on vous adore. J'ai pas très bien entendu le commentaire. Ouais. Est-ce que tu pourrais le relire ? Ok. Un sketch parfait à la hauteur de cette chaîne. Les acteurs sont géniaux comme d'habitude et on le sait s'embarquer dans ce dialogue magnifiquement bien écrit. Merci beaucoup, continuez, on vous adore. Coeur. Ok, enchaînons, Batman. Moi je propose qu'on fasse un truc, un scroll aléatoire, comme ça au moins. Ok d'accord, boum, allez on est parti. Je te bande les yeux. Scroll aléatoire. Vas-y hop. Tadam. Le problème c'est que t'as plus de commentaire. Propagande pédophile, je me désabonne. Oui c'est un placement de produit bien sûr. Pour la pédophilie ? Pour la Belgique ? Bien sûr, bien sûr. Si toi aussi tu viens de chercher le roi, tu comprendrais ce commentaire. Si ton tonton t'a abusé quand tu étais petit en me faisant croire que c'était un joyeux cadeau de Noël, c'est pour toi vieux. C'est pas une blague de cul ça ? Oh putain, complètement. Non, ah non, c'est une blague de famille, franchement les gars. Alors je pense qu'il y a plein de spoilers dans le film Superman meurt à la fin. Je pense que ça va être un vrai truc. Parce qu'il y a plein de fois en fait. Superman meurt à la fin, oui je suis un bâtard. Ah oui, moi j'ai pas vu ce film Batman vs Superman. Mais en fait on n'a pas du tout vu le film en fait. On n'a jamais vu le film. Parce qu'en même temps les critiques sont nulles apparemment. Tellement mauvaise. Ah une très bonne question. Qui joue Robin à la fin de la vidéo ? Commentaire de Silver Shadow. Eh bien Robin, vous pouvez voir la tête du comédien juste ici. Voilà. Voilà, il s'agit de Raphaël, notre scénariste, Electro. Voilà, Electro et Chef Hop à ses heures perdues aussi. Et Chef Hop. Voilà, un homme multi casquette, un peu comme toute la team d'Hollywood. Mon nouveau papa a donc une vidéo avec Jigmey qui a plutôt bien marché, puisque nous sommes déjà 1 600 000 vues. Vues, tout à fait. Ah, un commentaire que vous appréciez particulièrement. Est-ce que vous savez qu'en début de tournage, à chaque fois, on a les manettes allumées et à chaque fois, on se dit, putain, on aimerait bien avoir 400 commentaires de plus quand même sur la vidéo. On fait exprès de les éteindre. Vous êtes en fait nos jouets. Vous êtes nos puppettes. Oui. Le roi des rats qui nous met hâte de voir l'épisode Mon nouveau beau frère avec la petite sœur de 10 ans. Alors, blague de cul un peu. Ouais, on va le gifler. Voilà, on gifle le roi des rats. Ah, non, mais qu'est-ce que tu penses de cette blague un peu ? C'est ta cam un peu une blague pédophil un peu ? Non, c'est pas ma cam, c'est ta cam. Oui, oui, non, mais c'est vrai, voilà, j'apprécie, c'est un peu faux cul. Désolé de t'avoir mis une petite giflette, j'apprécie cet humour belge. JC Vandal, un mec, un petit youtuber qui débute. Jigmey, je te bouffe le cul. Putain, 1000, 120 likes. 1000, 120 likes pour Jigmey, je te bouffe le cul. Et tu sais que ça coûte pas cher, mon pote, d'acheter des likes en Chine. Mais Jigmey, je te bouffe le cul, blague de cul. Mais c'est ça. Une petite giflette. Alors, dans un commentaire de les clichés de Jigmey, alors, c'est qui ? C'est ici qu'il y a l'air. 1590. T'es fière de toi, parce que voilà, tu niques ma mère dans la vidéo, tu t'en veux plus, c'est ça ? Apparemment, il est très porté, cougar. Mais ouais, il est très porté, c'est ce qu'il nous a raconté. Il est toujours avec sa meuf, là. Qui avait 50 piges, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. Vous envoyez tous un message sur Twitter à Jigmey en disant « J'ai 50 ans, je veux ton sexe, maintenant. » Voilà, et on vous relera. Merci beaucoup. Jigmey joue parfaitement son rôle de pervers. Alors, le problème, c'est que je pense qu'il ne joue pas, en fait. Je pense qu'on est dans un vrai... Je pense que le comédien a été choisi pour le rôle. Voilà, pour le rôle, pour ce petit air pervers. Mais moi, je pense que... Moi, Jigmey, je le trouve toujours un peu pervers. Il a un truc, tu vois, derrière l'œil. On sent qu'il n'a pas d'âme, tu vois ce que je veux dire, ou pas, quand on le regarde dans les yeux. Mais c'est peut-être parce qu'il est chinois, ça. Bien sûr. Racisme. J'adore le Bouddha. Je suis en sûr. Eh, moi aussi, j'aime le Bouddha. C'était quoi ? C'était toi qui faisais la voix, non ? Ouais. Est-ce que tu peux faire la voix du Bouddha ? Eh, c'est rien qu'il se lâche, la salope, là. Oh, putain. Ils ont niqué, là, ici. Oh, ça, je peux te le dire. Ça, c'est de la bonne, comme ça. Oh là là. Eh, le Jigmey, là. Ah oui. Ah oui, ça. Ah oui. Ah non, 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 non. Ah bah, ça, moi, je peux te dire, mon pote. Eh, j'ai des restoufflettes qu'il faut être, là. Ah, après qu'on parle de Jigmey, c'était hypothiquement ma mère, donc c'est quand même gênant, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouh, oh, le Stoker. La femme joue dans Secret Entre Voisins. Elle habite rue des... Au cinquième étage. Elle n'a pas joué dans Cyprès de chez vous. En fait, ça, c'est Brigitte. Brigitte, elle a fait tous les bas-fonds de la télé, en fait. T'es tu... Oh, attends, aussi. Non, mais elle a fait pas mal de second rôle, donc vous êtes tous en mode, eh, mais j'ai pas vu cette personne, déjà. Toi aussi, tu es un Stoker, d'Elcom 53. Ah oui, un très bon commentaire de Sabri Marmoud, 312. La maman a marché sur le vomi du fils. Effectivement, je m'étais fait la même remarque, mais je n'ai pas commenté. Tu sais pourquoi ? Non. On peut la refaire, hein, c'est pas mieux. Alors, putain, le mec, il n'a pas compris. Qui peut m'expliquer à la fin, entre Jigmey et Manu ? Je n'ai pas compris l'histoire de la fête des mères. Alors, explication. Alors, maintenant que Jigmey fait partie de la famille, puisque c'est le nouveau mec de la mère de Manu, il essaie de profiter de sa situation au sein de la famille pour négocier un cadeau commun avec Manu, donc payer moins d'argent pour faire un cadeau à la maman. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pour la fête des mères. Parce que du coup, il a raté la Saint-Valentin pour se rattraper avec la fête des mères. C'est vrai, c'est pour ça qu'on avait fait ça. Putain, le mec, il connaît mieux le script que moi, quoi. Non, mais c'est juste que je l'ai beaucoup regardé, cette vidéo. Moi aussi, j'ai du mal à la comprendre. Voilà. J'ai écrit un livre. Comprendre, comprendre. Comprendre, mon nouveau papa. Deux pages. Écrit en Arial. Ça est 12. On avait dit pas de placement de produit pour les polices. C'est vrai. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de celle-ci. En tout cas, gros plébiscite de Gigmé, qu'on aura plaisir à réaccueillir une vidéo. Gigmé, qu'on aime, on t'adore. ProMens, moins de succès que mon nouveau papa, mais un succès... ProMens, c'est une vidéo qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Oh, et comme d'habitude, les manettes de PS4 sont éteintes. Mais qui a mis ce commentaire ? Nous-mêmes, l'Hollywood ! Vous savez pourquoi ? Parce que vous nous faites tout le temps la marque. Et voilà, cette fois, on a décidé de vous couper l'air de sous le pied. Lui va extrêmement bien. Le psychopathe lui va extrêmement bien. L'un de vos meilleures vidéos, les gars. Ah, c'est vrai que moi, je trouve cette femme bien. C'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé que... Je te le dis, d'ailleurs, je te vois un petit texto un peu gay. Ça veut dire que je trouvais que tu jouais très très... Un peu quoi ? Je trouve que je trouve que tu joues vachement bien, encore. C'est vrai ? Tiens, viens, 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 viens. Les gars, c'est un peu de blague de cul, ça. Ah, putain, grave. Blague encore de J.C. Vandal. Mais putain, un mec qui a vraiment la pute à like. Le mec, il a 1200 à chaque fois, quoi. Bah, il est très fort. Ouais. Enfin, on le fait tous. On met tous des commentaires. Ah, tu connais ce qu'il y a ? Bien sûr. Le mec, il m'a pris pour son plan FIFA régulier. J'aime beaucoup ça. Non, il a le pied à la bonne blague. Un petit applaudissement pour Hugo. Je l'ai volé à ma mère, celle-là. Putain, imaginez Caroline et sa fille. Très bonne blague. Très bonne blague de Kaneki. Alors, prochain commentaire. Mais à l'entrée, quand j'ai regardé cette vidéo, je suis vite allé sur Pornhub, car c'était plus facile à expliquer. Bravo. Exceptionnel. Très bon, Under, Galilayala. Que 230, tu méritais plus. Mais c'est vrai que... Si je peux me permettre, je te conseillerais plutôt UG's. Moi, je suis plutôt... Les vignettes sont plus grosses. Moi, j'ai un petit site qui s'appelle Home, je ne sais plus quoi, Home Video et tout. Et c'est que de l'amateur. C'est bien meilleur que Pornhub et les trucs, quoi. Toi, tu es RedTube, non ? Choubtube. Ah, U-Tor. Je suis Choubtube. Ouais, U-Tor. Moi, on le prend pas en vidéo. Quoi que non, il y a ma mère dans une vidéo. Oh, glauque. Je suis un peu comme Jigmey. Encore à poil, Manu. Victime. Bisous. Cœur. Bisous et qu'un cœur ? Bisous, cœur. Moi, je pense qu'elle essaie de... Ah, Tiaou-Chan. Je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme. Mais je pense qu'il ou elle essaie de me draguer. Tiaou-Chan, moi aussi. Bisous. Rien que d'avoir les pinces à l'entrejambe, c'est douloureux. C'est très douloureux. Le mec, il a testé, tu sais. Alors, avec une idée, on devient stérile. Alors, Isaac, tu sais, qui nous parle un peu de sa vie. Ouais, moi, je me mets souvent des petites pinces à linge au niveau des... J'ai même pas vu les réponses, mais là, il y a des mecs qui doivent dire... Attends, attends, regardez ! Qu'est-ce que t'en sais ? Eh bien, quand on sera pété stérile avec une planche tous les jours, comme les moines, forcément, on veut essayer de mettre la barre plus haut. What the fuck ? Eh bien, Isaac, t'es ilfeur ? Eh oui, Isaac, t'es ilfeur, t'es bizarre. Gossons dans la vraie vie, alors, on est honnête, c'est une vidéo, c'est une vidéo à part les parties avec... Bon, non, en fait, ça va, on s'en est sorti, mais c'est une vidéo, en fait, on avait fait des petits bouts avant. On peut être très honnête là-dessus. On avait fait des petits bouts, en fait, il y a très longtemps, quand on a commencé l'Hollywood, et la vidéo ne nous plaisait pas, et on a refait, en fait, on a refait toutes les parties avec Daniel pour booster, pour muscler un peu la vidéo, parce que, franchement, la vidéo était un peu faiblichonne. Mais voilà, au final, elle a l'air de vous avoir plutôt plu, donc on est contents. Voilà, les parties avec Daniel, pour le coup, nous font assez kiffer, quoi. Très bon. Alors, qu'est-ce qu'on va commentaire ? Feu Daniel. Feu Daniel, voilà. Les vrais savent. Tiens, regardez, en commentaire, il y a ça, ça, je le reçois, je le vois souvent. Le rendu ici, vous aussi, je suis ici, avec une URL, comme rejoins-nous. Et, ouais, c'est le pire, c'est que tu as très envie de cliquer, mais c'est quoi ? Et ça t'emmène sur Home Video, tu sais, c'est le site que d'Amber. Ah, Home Video, franchement, de la bonne vidéo amateur, de qualité. Franchement, je trouve l'Hollywood d'Odor complètement intolérable, il devrait y avoir. Attends, je crois qu'on va retrouver un commentaire, j'espère qu'on va le retrouver. Qui est pas sur Odor ? Non, non, c'est clair, il y a un commentaire, mec. Genre, je crois que c'est génial, mais moi, je vais pas le dire là, mais bon, on va le retrouver. Il faudrait absolument le retrouver, c'était génial, c'est border la blague sur les Juifs d'Odor. Ah, putain, attends, très bon commentaire de J-120. Mais tous les commentaires sur Odor, c'est un truc de ouf. Ici Vandal, un mec que j'aime bien, un petit YouTuber, franchement. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait des trucs très sympas. Bon, ça fait un peu longtemps qu'il a pas fait de vidéo. Odor surjoue un peu, je trouve, dommage. Franchement, il est chaud sur les commentaires. Franchement, ça serait bien que tu sois un peu meilleur sur l'écriture des vidéos, tu vois. Parce que franchement, même sur le jeu d'acteur, tu vois. Même dans la vraie vie. Même dans la vraie vie, c'est un peu meilleur. Les commentaires de cette vidéo, 40% de first, 50% de odors et 15% de gens qui savent pas calculer le pourcentage que moi. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et que 3 likes, je vais écouter, comme toi. En dessous, t'en étais en couple. Moi, ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est que cette vidéo, on est tous les 3. C'est vrai que c'est pas évident, finalement, d'avoir une vidéo où on peut être tous les 3 dedans. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de vannes sur ton risotto, si je m'abuse. J'ai jamais compris pourquoi, comme si les gens avaient réussi à cramec dans la vidéo, c'était un risotto. Picard, placement de produit de 3 000 euros. Partagez ce commentaire des commentaires à votre mère, à votre entourage, à votre tante. Qu'on puisse se faire de l'argent avec ce placement de produit Picard. Voilà. Et aussi HomeMovies, ce site internet adulte amateur extrêmement qualitatif. Encore un gros succès de J.C. Vandal. De toute façon, j'avais craché dans son risotto. Mais en même temps, comme tout le monde un peu, quoi. Black sur le risotto. Tu me diras, lui, il a le droit de la faire. Attends, l'Hollywood, ça va faire bientôt 6 mois qu'on est ensemble. Tu n'as rien à m'offrir comme cadeau. Eh bien si, monsieur Salah, 7800. Tu es dans le commentaire des commentaires. Et voilà. Bam. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Oulala. Oulala. Sur YouTube 83 live. À votre avis, quel couple tiendra le moins longtemps ? Hugo plus Lézitia plus le risotto. Menu plus Laura plus la boule de bowling. Moi plus Alison plus le spoiler. Moi, je pense que le couple qui fonctionne le mieux, c'est toi et Alison. Bien sûr. Bien sûr. Qui fonctionne le mieux. Je ne sais pas. On sent qu'il y a vraiment, il y a des sentiments un peu. Le couple qui tient le moins, c'est Hugo Lézitia. C'est clair, il l'a trompé. Il l'a trompé, il ne la trouve pas ouf, il fait un risotto dégueu. Bien sûr. Bien sûr. Il spoil Game of Thrones. Mais attends, à quel moment ? Si, parce qu'en fait, on ne s'inquiète pas pour l'héros. Il y aura la fin. Ah, on ne savait rien. C'était pas. C'était le héros ressuscité à la fin. Non, mais c'est même pas ça. C'est que surtout, on l'a sorti avant, en toute honnêteté couple en fait. C'était juste avant que ça commence. Mais tu vois, le héros ressuscité à la fin, ça peut être Jésus, tu vois. Tu ne sais pas. Bien vu. Alerte rouge, vidéo avec Pierre Croce qui embrasse. Vidéo avec Pierre Croce avec qui on fait un gros bisou. Qui nous a en plus invité pour faire un petit jeu d'alcool sur sa chaîne. C'était bien marrant en fait. Sinon, on ne l'aimerait pas du tout. Voilà. Si il n'y avait pas d'alcool. Qui pour une suite avec Pierre Croce et Anna Paulina, référence à une vidéo qu'il a fait avec Anna Paulina, une actrice X, qu'on peut retrouver sur Home Movies, un site amateur que je vous conseille. Manu Président, on n'est pas dans la merde. Alors franchement, Tom Dupin, je ne te trouve pas cool. En plus, tu sais que j'ai ce rôle quand même de Didier Martin, député du Doubs. Du Doubs. Du Doubs. Du Doubs. Même moi, je ne crois pas. Je lui ai une crédibilité totale et complète dans ce rôle de Président. Franchement, vous êtes durs. Moi, je trouve que je suis assez crédible dans ce rôle de Président, bizarrement. Honnêtement, dans ce Moïto, je trouve que la distribution est bien faite. Je trouve que, moi, Laura m'a fait beaucoup rire aussi dans celle-là. Notre ami Stéphane Godin, toujours exceptionnel. Stéphane, c'est le mec qui joue le Général. Et qui joue dans le Bureau des Légendes. Oui. Et qui a un plus gros rôle dans la saison 2. Bureau des Légendes, qu'on vous conseille. Placement de produits, 10 000 euros de canal. Boum. Dans la popoche. Non, attends, on va dire les commentaires des gens. Ouais, franchement, je trouve que... Charlen. Alors, attends. Je dois vous dire quelque chose. J'aime trop votre chaîne. C'est sympa, parce qu'il y a un petit effet de surprise, du coup. Ouais, petit... Ce que j'appellerais, si tu veux, un cliffhanger, un peu. Voilà. Je clique. Je ne sais pas ce qu'il va avoir. J'adore votre chaîne. Deux cœurs. Alors, pourquoi pas trois cœurs, par contre ? Ouais, ça va. Tu pourrais faire un effort. Parce qu'il n'y en a que deux sur trois d'entre nous. Vosquette, c'est génial. Vous êtes parfait. Elle, elle a mis trois cœurs, tu vois. Trois cœurs, mais ça, c'est bien, tu vois. C'est sympa, il y en a pas tout le monde. Voilà. Vous êtes merveilleux, vous arrivez à rendre une vidéo merveilleuse, même en y mettant la tronche de Pierre Croce. Oh, c'est pas sympa, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas mal qui. On va peut-être utiliser souvent cette expression de qu'est-ce que c'est être mal qui. Le mal qui, c'est un jeu auquel on joue beaucoup. Nous avons même monté une... Le mal qui, c'est un jeu suédois, qui dit suédois, dit déjà un jeu classe. C'est un jeu qui ne se joue pas sans boire de cidre. C'est ça, déjà. Et en fait, nous avons inventé une expression qui est être mal qui. Ce qui veut dire avoir une certaine classe à la suédoise. C'est aussi sympa comme un suédois. Voilà. Et en gros, ton commentaire, parce qu'on est parti de là, ton commentaire, Max Leroux, on voulait juste te dire qu'il est pas très mal qui, voilà. Il est pas très mal qui, c'est pas très mal qui. Mais voilà. Et je te conseille d'être un peu plus mal qui dans la vie. Voilà. T'as fait du bien. Voilà. Le mal qui est disponible chez Ikea. Une femme dans une réunion de crise ? What the fuck ? Ça, c'est pas mal qui, ça. Ça, c'est pas très mal qui, ça. C'est pas mal qui, mais c'est drôle. C'est... C'est pas du tout mal qui, ça. C'est pas une chatte qui va sauver la planète. De type gourmand, gros enculé de sa mère la pute. Je pense qu'il fait une référence à ce moment excessivement drôle. Qu'on n'avait pas demandé, d'ailleurs. Ouais, c'était de l'impro. Ouais, c'est le moment de Stéphane quand il dit, extrait. Gros enculé, voire même gros enculé de sa mère la pute. On dit ça, ça c'est de l'impro. Et ça, allez. Allez, contrat de bébé. Faites pause. Contrat de bébé, c'est parti. Une vidéo avec notre amie Nadia Richard qu'on embrasse. Ouais, qu'on embrasse. Enfin, on embrasse parce qu'en même temps, elle est à la Réunion. Alors que là, on est donc le 30, c'est ça ? 31. Et juste, on s'est tapé les deux pires semaines, je pense, du mois de mai de l'Histoire à Paris. Où il a plu tout le temps. On est à moitié en vigilance crue là. C'est ça pour balancer des photos d'elle en maillot sur la place. Et donc, la suivante, on ne balance que des photos d'elle sur Instagram en maillot à la place. Bon, voilà, on a une petite Nade, sache qu'on n'est pas très content. Si toi aussi, tu trouves la fille vraiment trop belle. Alors franchement, Choupa est un homme quand même. Voilà, ça se voit. Très joli la blonde. Ses yeux magnifiques. Alors moi, je vois un gros pervers en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, imaginez que Clément Romanet, c'est pas un... Voilà, il s'appelle pas Clément Romanet. Il s'appelle François Romano. Très joli la blonde. C'est quoi son Instagram avec ses photos en Guadeloupe là ? Elle est disponible sur Home Video ? Oui. Tu es la seule qui est pensée à Octavia dans The 100 ? Bien sûr, bien sûr. On change la vidéo. Un prénom de type sans âme. Désolé pour tous les Julie et pour tous les gens. Ouais, on change la vidéo. Jules d'Amazon qui nous dit merci pour le prénom sans âme. Désolé les Julie et les gens. Nique ta mère, je m'appelle Julie. Alors oui, mais ta chaîne s'appelle Elodie et Nanou. Et surtout, on a envie de te dire, le prends pas mal, mais nique plutôt ta mère à toi parce que c'est elle qui t'a donné ce prénom sans âme. Voilà. Gros clash. Gros clash. La dernière vidéo qu'on a sortie, c'est Winston, Vengeance et compagnie. On est parti. Alors putain, Winston, on va avoir plein de commentaires sur le numéro parce qu'on a mis un numéro à la fin de la vidéo. On essaie de répondre de temps en temps, mais vous nous avez appelé tellement de fois, c'est pas possible. Si Winston voulait bien concocter un petit quelque chose pour mon FDP de prof de physique, j'en serais très reconnaissante. Mais suffit d'appeler. Il faut savoir que dans les appels, c'est toujours les profs d'anglais, les profs de maths. Et profs de français. Et profs de français. Mais aussi, il y a des petits obèses qui pensent aux profs de PS. Oui, mais ça prend lourd. Il y a des profs que vous détestez, les mecs. Du coup, c'est quoi votre snap ? C'est l'Hollywood off. C'est l'Hollywood off. On le remet, l'Hollywood off. Voilà. Et on le rappelle d'ailleurs, parce qu'on l'a rappelé au début de la vidéo, mais on va sans doute faire une fac snap bientôt. Donc, je vous conseille. Et surtout, en ce moment, on commence à s'y mettre beaucoup, à faire beaucoup de snap. Donc, suivez-nous sur snap. Voilà. Vous avez juste à prendre en photo sur snap ça. Et ça nous enregistre directement. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Winston, je paye 2000 balles pour que tu ailles buter ma salope de prof de physique. Mais putain, encore les profs de physique chimie, quoi. C'est une race de profs exterminés, en fait. Physique chimie. C'est pour son plus quantité de m'allumer pas trop. Oh, putain. Oh. Tellement vieux. Bon, bah voilà. On voulait vous dire au revoir. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, ce commentaire des commentaires. Dites-nous si vous voulez qu'on continue, parce que pour nous, ça nous fait marrer. Mais voilà. Suivez-nous sur Snapchat. Repose ce molle qui, Chupa. Eh putain, attends. On pourrait faire une petite pub pour nos comptes Instagram, parce qu'on a des comptes Instagram perso. Et en fait, bah voilà, on fait une petite pub. On met quand même pas mal de petites photos dessus. Donc voilà, on va aller mettre, bah, Chupagram. Chupagram. M'animez pas trop. Et Hugo Vandal. Et Hugo Vandal. Non, je crois que c'est Hugo Marchand. Voilà. Donc, ajoutez-nous sur Insta. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir suivi. On espère que ça vous a fait marrer. À bientôt. Ciao. Bisous à tous. Ciao.